bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour du age of empires 2 définitive édition on va commencer à faire des batailles historiques parce que bon certains d'entre vous m'ont réclamé on en a 16 en tout à faire donc on a un petit peu le temps d'ici là et on va les faire bien sûr dans l'ordre chronologique nous allons parcourir un petit peu le globe terrestre nous allons pouvoir aller en asie en europe en asie orientale en amérique centrale ça va être cool et la première bataille que nous allons commencer ce soir c'est la bataille de boucara qui a eu lieu en 557 après jésus-christ boucara pendant des décennies les hauts blancs tourmenté la perse avec des attaques incessantes et des demandes de tribus excessives un nouveau chat du nom de khosro cherche à échapper à leurs juges et à rendre l'empire sassanide à rendre à l'empire sassanide sa gloire longtemps ces puissants éléphants de guerre et ses savaran feront-ils le poids contre les caudilles nomades dans ce scénario vous incarnerez les perses c'est parti 73 longues années se sont écoulées depuis que des milliers de pillards nomades envahir la frontière est de la perse vainquire l'armée perse et tuèrent le chat les envahisseurs avancèrent jusqu'au coeur de l'empire affaiblis les perses n'eurent d'autre choix que de se plier aux odieux exigences tributaires imposés par les uns blancs désormais khosro petit fils de feu le chat est prêt à se venger de la honte éternelle jetée sur son empire des héros pers se rendent aux quatre coins de l'empire pour rassembler l'une des plus grandes armées que le monde ait connu mais même avec une armée qui pourrait s'étendre des monts zagros au massif de l'alborz les archers de cavalerie des uns blancs ne seront pas faciles à battre khosro sait que le seul moyen de s'assurer la victoire est peut-être de s'allier avec un autre peuple nomade les gocs turcs tout comme les perses c'est un nomade vivant sur des terres sauvages déteste les uns blancs ils sont aussi robustes que ces derniers et surtout ils sont en mesure de prendre les uns à revers la terre tremble sous les pas de milliers de chevaux et d'éléphants perses sans malentendaires bientôt khosro montrera au monde que l'empire perse n'a rien perdu de sa grandeur bien donc on va affronter des uns blancs ça c'est cool donc pour ceux qui vont tout à l'heure vous serez pas trop dépaysé par rapport à total or a-t-il alors pierre sassanite et les uns blancs bien sûr des ennemis de longue date et qu'on commence en 395 sur total or a-t-il il en est en 557 donc on est plus de 160 162 ans je dirais après le le premier tour total or a-t-il a et là on va tout faire pour éliminer ces villes ces villes humble après comment va se passer la mission ça c'est un autre débat je vais faire plusieurs batailles historiques ce soir bien sûr et je vais couper les différentes sections de chaque bataille pour ça vous aurez un épisode par jour ça vous évitera un groupe de trois heures pour les batailles historiques sont uniques entre guillemets je demande avec les 1 très bien objectif principal attendre les instructions plusieurs petits villages perses sont dispersés dans le cause à khorassan tant qu'ils demeurent en marche de l'empire leur protection n'est pas sûr ils sont vulnérables aux pièges nomades les tribus gorturent que vivre au nord on sait peu de choses sur ce peuple sinon qu'ils forment archi de cavaler et cavalier léger à l'est les humblancs ont capturé plusieurs fortifications et menace à présent empire perse jusqu'à présent ils se contentent de tribut d'or annuel mais ils ne tarderont pas à déclarer la guerre aux perses leur armée se compose de mangou d'ail de cavalier léger d'archer de cavalier d'armes de siège rapide donc ce seront des mongols ça c'est un peu dommage par contre le fait qu'on mette des mongols à la place des insos moi ça me ressemble plus logique personnellement mais bon et la route lucrative de la soie voie commerciale entre la chine et l'europe traverse le territoire alors l'armée perse est limitée à une population de 150 et n'a pas accès à la poudre à canon protéger les villages locaux pour vous assurer des revenus réguliers verser un tribut aux rins blancs n'est pas obligatoire mais ce sont de retombes adversaires optez pour la négociation pour vous laisser le temps de bâtir une armée conclure une alliance avec les gocs turcs rivaux de longue date des 1 blancs vous aidera à les vaincre si vos réserves d'or s'épuisent vous pouvez y remédier en mettant en place une voie commerciale avec le comptoir d'échange à l'extrémité de la route de la soie les archers de cavalier font la loi sur ces plaines les contrats avec l'atbardie dit tireilleurs d'élite sera la solution la moins coûteuse l'emploi de cavaliers lourds et d'éléphants de guerre perses avèrent plus onoreux mais moins risqué les savarins sont des cavaliers lourds perses capable de se régénérer leur prix est élevé mais leur pesant est d'or et ben c'est parti ces villes un blanc vont nous saigner avec leurs exigences abusives patientons jusqu'à l'arrivée de kosserot puis nous les exterminerons un lancer c'est un lancer perse bienvenue dans le corps à salle de l'occasion des petites mines d'or donc j'ai fait ce scénario toute cette mission il s'est battu historique il y a très très longtemps tout tout le début du jeu vous allez là et collecter les ressources pour payer les un blanc jusqu'à l'arrivée de kosserot et de son armée alors là on a déjà trois villageois donc c'est un espère donc je pense que le départ va être assez long à mettre en oeuvre mais après ça partira ça repartira je pense tout seul on a pas mal de chasse dans le secteur ça c'est bien naissance encore un sanglier c'est cool j'ai commencé à faire quelques maisons sur le côté pour monter notre population donc là on n'a rien où il ya des moutons on va les choper avant qu'ils soient trop tard bien donc là on devra obligatoirement passer à l'âge impérial donc avec mes chevaliers je vais aller faire un petit tour j'essaie d'explorer un petit peu la zone donc on va essayer de récupérer ces moutons donc il y a un villageois trop proche dommage alors on a déjà deux sur le bois on va commencer à envoyer des pécores sur les fermes sur les fermes pour récupérer quelques ressources voilà c'est bien alors en parlant des petits camp de base de pire unique d'accord alors je pense qu'il n'a pas qu'un des camps comme ça je dirais je dirais qu'il y en a trois ou quatre pas plus ouais je peux le marge au niveau de la population c'est pas mal du tout salut une heure bienvenue à toi comment vas-tu bienvenue pour la bataille de boucard en 557 après jésus-cris opposant l'empire perse sassanil au un blanc donc un petit on va dire qu'il ya un petit hommage de total reti là ici ça va ça va hier j'ai tenté stream et ça s'est très mal passé j'ai dû réinstaller mon logiciel de stream et ma mon pilote nvidia totalement donc j'ai stream et 45 minutes à courant mark of chaos ça s'est très mal passé aussi j'ai du tout réinitialisé mais bon là je pense que ça devrait aller mieux protéger les charrettes de commerces et les marchés c'était pas streamlabs under parce qu'en fait j'arrivais pas à ficher au bas ou à mon mark of chaos j'utilise déjà le geforce et quand j'essayais de mettre la fenêtre de mon jeu les jobs ça marchait pas alors d'habitude ça marchait donc j'ai d'en doute j'ai pas pris de risque j'ai tout désinstaller réinstaller ok il ya déjà des des archers de cabane et des pierres uniques il faudrait que je rasse cette petite base ici pour être tranquille en plus ils ont déjà des améliorations alors on a un peu de bois on va continuer ok on va commencer déjà on n'a que quatre soldats certes mais bon ils peuvent faire la différence donc là mon idée ça va être d'essayer de trouver les petits camps d1 ici et de les raser donc là il ya une tour on va commencer par ça il faut essayer d'être plus agressif bah tu peux under 1 après de mémoire de mémoire il me semble que la campagne de barry c'est une campagne avec deux épées donc il ya quand même de la difficulté c'est pas une des plus dures bon parce que les campagnes avec trois épées seront les plus dures mais il ya quand même quelque chose d'intéressant et puis tu vas découvrir un petit peu d'histoires de barry j'ai perdu un choli dans la ferme malheureusement c'est pas grave ça c'est un coup mais c'est déjà si j'élimine ce camp les villages perses se sentirait peut-être moins oppressé l'armée perse repose principalement sur sa cavalerie nous pouvons recruter ses hommes contre 1500 les fameux savarans dont on nous a parlé ils ont pas l'air mauvais en statin après under tu en as 25 ou 26 à faire donc ça moi je les ai toutes faites maintenant je me sens un petit peu loin de tout c'est un peu loin pour moi maintenant certaines mais bah oui elle est chouette puis tu dis quand je te dis tu découvres un peu l'histoire des pays tout le bazar il y a encore des pillards ici bon c'est pas grave une panique ou pas ok commence à l'heure du monde ici nous avons besoin de plus de bois ok on continue là il faut continuer à spammer les villages là on va recevoir des petits tribus supplémentaires on gagne quoi du beau de la voiture en plus ça c'est cool alors mon avis je pense qu'on va essayer de partir ensuite sur de comment ça s'appelle de l'archi de du tirailleur peut-être et du d'ailleurs on se fait comme petit pv bah quand tu veux under basse si tu veux après après le live on peut s'en faire un si tu as le temps hors live ou comme tu veux moi j'ai deux trois batailles historiques à faire puis t'en connaîtras peut-être certaines d'autres non donc ça pourrait être une occasion quoi la dernière fois que j'ai fait du pvfp avec quelqu'un de t'aimais c'est j'ai fait d'abord cg j'ai fait avec marvin ensuite après je suis pas là je peux tempête au meilleur je me débrouille voilà bah après il faut avoir les raccourcis et tout hein on a pas mal d'or ça fait plaisir un cavalier léger gott turc a repéré à notre base mais ils sont neutres avec nous donc ça nous laisse un peu de temps ah il y en a un qui cherchait à embarquer nos moutons bah bravo ça y est on a de l'or en masse on est plutôt on est plutôt pas mal le bois ça va commencer à affluer nous voulons 400 pièces d'or comme toujours refusez et vous vous trouverez au courroux de nos caractères ok donc ce qu'on va faire on va commencer à se préparer défensivement parlant mais moi ah mais oui tu alors là une heure tu vas craquer ça c'est obligatoire alors ok pour pas passer l'université là ça passerait tout pile s'il croit que je vais verser un tribu ou un blanc et bien ils peuvent s'asseoir dessus leur tribu désolé la porte du courant d'air en fait c'est belfégore j'ai un copain s'appelle belfégore vous ça y est ok c'est pas mal là j'ai commencé à préparer un moulin dans le secteur je crois que je vais faire aussi un ou deux ports pour être tranquille il faut qu'on commence à préparer une armée alors je vais partir sur une archerie je vais commencer à préparer des tirs ailleurs parce que je pense que les uns blancs vont avoir pas mal d'archies de caves et le moyen de contrer les tirs ailleurs ah bah tiens en parlant de monsieur under qui est en train de jouer sur edge of 2 il a envie d'en découdre ce brave gaillard oh l'heureur oh l'heureur que j'ai faite vous savez quoi j'avais cliqué dans le foufou le misclic qui parlait pas en général ok donc on va me chasser ça toi tu vas me chasser ici et toi tu vas me... tu vas commencer à me bouffer ce mouton tiens alors on a quoi ? bah tiens regarde et on va tout de suite le faire j'ai développé ma forge ah mais dis toi que sur edge of empire 2 j'ai plus joué depuis tes années mdr je risque de jouer un peu la starcraft ah bah bravo ok on récupère un peu d'or ça c'est une excellente nouvelle vous refusez de payer le tribune ? c'est pour votre insolence que vous allez payer j'ai déjà formé un contagion de tirailleurs d'élite ça va déjà pouvoir essayer de gérer un peu les archers de cavernus et je vais former 4 navires de pêche pour avoir un peu plus de nourriture on a un lac autant exploiter ok les attaques nous avons poste fallait s'y attendre qu'est ce qu'ils nous envoient ? de la cavalerie légère je crois qu'on va partir aussi sur du piquet ah c'est 3 épées il n'y a pas de campagne avec le japon under il n'y a que 2 batailles historiques je crois bon on va essayer d'exploiter tous nos moutons et ensuite on chassera des sanglots qu'est ce qu'il nous manquerait là ? une petite écurie donc ils ont pas mal d'archers de caves attention à ça je vais développer balistique et je vais former d'autres tirailleurs surtout une petite dizaine de tirailleurs pour défendre contre ces archers de caves ça sera pas déconnant ah ils vont attaquer tous les avant-postes ok c'est leur droit ici ça commence à piquer avec ce village là il va se faire démolir attention bon là le problème c'est qu'on va avoir c'est l'espace qu'est ce que j'allais dire ? j'ai développé ça j'ai quand même développé la charrette à bras on a combien de tirailleurs de près là ? on en a bientôt 10 j'ai quand même développé la bague de pousse alors attends je regarde les archers tirent 100% plus rapidement pour moi ça affecte aussi les comment ils s'appellent ? les tirailleurs qu'est ce que je pourrais faire d'autre en bâtiment ? bah tiens on est là on est là on est là je vais sortir quelques chamouliers bon d'un autre côté ça t'attaque qu'à nos maisons donc au moment ça va allez hop le chamoulier qui met out les le chamoulier qui met out les il retourne mon coco tu vas regretter ça merci on va développer deux petits moines on va aller aller j'ai un imperial je pense dès que ce sera bon donc on a un sangoulier ici et là donc c'est bien allez en route pour l'âge impérial comme ça peut-être que Kozro va nous rejoindre donc le start est un petit peu lent on va pas se le cacher alors eux je vais les mettre là dans le château on a un château à Lyon on va en profiter vous il ne vous fait plus rien on va devoir vite faire notre fofo on va devoir vite faire notre fofo je vais développer les filets de pêche comme ça nos quatre navires ici vont pouvoir mieux bosser au cinéma ah là là ces tir à l'heure là ils ont bien sorti de une mauvaise situation L'armée perse de Khosrow est arrivée, nous allons montrer à ses uns blancs ce qu'il en coûte de s'en prendre à l'empire perse. Ouais on a des éléphants de guerre et Khosrow lui-même. Mon éléphant a hâte de piétiner des uns blancs. T'inquiète pas, ça va venir. Alors, comme ça, vous dirigez une armée contre nous ? Cette décision stupide vous coûtera votre empire. C'est ce qu'on va voir. Ouh, il y a du people. J'ai commencé à préparer ça, les chambres, et je vais renforcer l'armure de mes cavaliers et leur attaque. Ouh, ils sont nombreux ici, ils arrachent. J'ai développé ça et ça. Ils sont ultra agressifs, attention. Dès, nous avons un ennemi commun. Que diriez-vous de nous allier temporairement contre les uns blancs ? Il faut envoyer le château d'Egocuc. Ok, on va s'allier... Alors, si... On va envoyer une unité au château d'Egoc. Ok. Bah vous savez quoi ? Euh... Vous m'avez le g test, là... J'en avais un. Salut, Moucha, Moucha me dit, c'est un boulot. Il commence à nettoyer. Bon, c'est pas grave. On va l'envoyer. Ah ben non, il est là-bas. Donc, je m'en irai. Je vais refaire quelques tirageurs ici. Là, on a encore quelques CR exploitées. Et je vais regrouper toute la petite force d'éléphant que j'ai ici. Faut vite éliminer ça, le mec. Normalement, les chamelliers gourlés vont faire le poids, je pense. Ok, ça c'est bien joué. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. 9... On en a combien de tiriers ? 9 et 4, 13. Les chevaux liés, là. Nous sommes donc alliés. Très bien. Mais restez hors de notre chemin. C'est bien. Là, l'alliance avec l'Ego de Turc, ça devrait bien nous aider contre Lens Blancs. Je me méfie d'une éventuelle trahison. On a déjà eu des cas par le passé. Je pense notamment à Tochtamishkan dans la campagne de Tamerlan. C'est pas mal. On va peut-être ramener nos renforts là-bas. Ok, on a compris. On va commencer à pousser contre les... les autres là-bas. Les autres là-bas. Alors. Les éléphants de cause rouille sont arrivés là. Je vais développer le Cornac tout de suite pour être tranquille. 30% de vitesse avec les éléphants. Ça va être intéressant. Bon, si on perd ce camp militaire, c'est pas trop grave. Mais bon. Je vais développer le cavalier. Tiens. Si pour avoir quelques cavaliers, ce serait cool. C'est pas mal ici. Attention. Je vais remettre quelques cavaliers ici en support. C'est un pays renforcé. Attention. Ça rigole moins un peu dans le secteur. Ça rigole moins un peu dans le secteur. Alors là, je vois qu'on a des améliorations possibles. On va repartir sur l'armure. Et je vais faire la chimie également. Ce sera fait. Et maçonnerie. Ah, ils sont chiant là. On va avancer. Il faudrait localiser un des camps des... Le camp de PR1 pour le détruire. Quand on va sortir en masse, là, ça va faire un peu tout drôle. Allez, on y va. J'ai quand même renforcé encore l'armure de ma cavalerie. Et l'attaque. Pardon. Je suis connu. Ah, ils ont détruit ce marché. Ça, ça va être embêtant. Ils ont pas un autre camp ici ? Hmm. Ah si, il y a un camp là-bas. On va y aller. Bien joué ici. On va attaquer les PR1 sur leur propre son. On va déjà essayer de les raser. Allez Jumbo. Jumbo. Ah, ils me lâcheront pas bien. Vache. J'essaie de m'occuper d'eux là. Mais ça va être chaud. On a plus d'or ici. Ça, ça va être un problème. Non, ça va. Ici, on s'en est bien tiré. On va taper tous ces béliers. On a perdu quelques corps militaires. Mais c'est pas si dangereux que ça. Je pense que je vais poser un château à l'avant de cette base ici. De toute façon, il va nous frapper leur deux l'or à terme. On va essayer d'attaquer les 1 ici. Là, ça va être compliqué effectivement. Leurs bases sont très très fortifiées. Vous savez quoi ? Je vais faire un marché là. Ça nous fera déjà de l'exercice. Ça nous permettra peut-être d'acheter des Savarans là. Ça nous attaque dans le dos. Bravo. Bravo. C'est vraiment vite boy ça. Il s'en prenne à Kozro. Donc c'est pas plus mal d'un autre côté. 3 d'armure au corps. Ils sont en train d'indiquer pas mal de leurs terres. Ça c'est bien. Vous savez quoi ? On va se repositionner avec nos quelques troupes. Et je vais former quelques chameleons en fort. Je vais former quelques chameleons en fort. Mais il faudra pas que je me fasse gauler par les parules. J'ai comme autre posé là. On a comme 6 éléphants de Guerdeis. Ce qui est pas dégueulasse. Et vous vous avez plus de pêche à faire. Ok. Je vais faire le Kamadran. ça nous permet d'avoir les... Ah bah je l'ai déjà fait. Je vais faire les palissades tiens. Qui s'attaque à la tour là. Ok. Bon ça va. J'essaie de renouveler les filets. Automatiquement. Parfait. On a le cavalier. Ils sont un petit peu trop éloignés. Euh... Je vais rajouter un cavalier supplémentaire. Pour ténager la base ici. Le château, on va essayer de le faire pop dès que possible. Euh... On va faire du bois. J'ai détruit ça pour la mine. On est plutôt bien là. On est plutôt bien. On va être juste deux par sécurité. Je vais quand même développer encore l'architecture. Et les meurtrières. Et là notre château, on sera pépère. Donc c'est pas les meilleurs chamouliers. Ils ont toutes les autres avec leurs chamouliers. Donc c'est moi c'est un petit avantage. En plus ils tombent bien les flèches. Ok. 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 Oh vas-y. 6 éléphants de guerre Perse ça va calmer un peu les blancs ils se prennent un petit peu trop parce qu'ils ne sont pas ah ouais ils sont one shot tapez ça, tapez moi ça on s'en fout du reste les éléphants prend cher mais le forum aussi je vais peut-être rajouter de la puissance de frappe voilà donc là on va essayer d'éliminer tous les villageois qu'on peut dans ce secteur ça va déjà commencer à faire réfléchir à l'air blanc je pense et puis là il y en a 3 ils ne font plus rien il n'y a pas de l'or exploité il y en a là je vais verser 1500 pour les pour les savarens nous écraserons tous les ennemis des Perse ça c'est cool ça c'est cool on va se regrouper déjà avec nos forces ça va là là pour le moment on est en train de s'occuper des 1 blanc ça se passe tout bien on a toujours nos 6 éléphants de guerre on a toujours nos 6 éléphants de guerre où ils s'appellent les 1 blanc alors de leur côté les gores turcs ils attaquent aussi on les laisse un petit peu se fracasser l'adversaire ouais par contre vous vous allez là parce qu'il y a du russard en masse ok on va faire quelques tireurs en renfort je vais en faire 5 je vais faire rejoindre ici comme ça bon là la tour de garde va vite tomber logiquement avec tout ce qu'on lui met donc là il y a un camp au sud ouais est-ce que je peux faire de son guerre d'élite ? pas encore je vais en avoir un peu de ressources tiens vu que j'ai un surplus de bois colossal allez c'est parti éléphants de guerre d'élite voilà là c'est bêté il y a un éléphant qui s'est perdu on va le récupérer bien là ce village va être tranquille avec tout ce qu'on a récupéré on va pouvoir partir rejoindre le reste de notre armée par contre je crois que je vais faire quelques trèbres en support comme ça on pourra se faciliter de la prise des forteresses des un blanc en particulier celle-là on va commencer comme ça elle ouvre tout au sud on va commencer par celle-ci là nos éléphants de guerre perse ont 600 points de vie enfin 620 c'est colossal hein 20 attaques tiens attention c'est savaran c'est une bonne unité ils l'ont bien personnalisé je trouve oh non mais c'est n'importe quoi ça des... des trébuchés qui bruncho des units comme ça là j'ai... c'est la que je vois ça voilà ce trébuchet leur a donné une leçon J'ai formé 3 éléphants de renfort, ça sera pas inutile je pense pour l'assaut et un trèbe. On pourrait faire un moine tiens. Une fois qu'on aura les plans d'affaiblir, on sera tranquille. Ils ont un autre forum ici, une de ces forteresses là. On a une belle armée bientôt, ça va faire plaisir. Je vais voir si je peux faire la tech de trahison, ça me coûterait 20 000, ok on n'a pas les moyens. Il y a toujours des pires 1 dans le coin 5, c'est dingue ça. Il doit encore une base, je vais essayer d'aller éclairer les clignes mais... 6 cavaliers ici, on réserve à 7, 8 et j'espère qu'il ne peut pas la 20 000. Il y a très bien que vous allez déjà rejoindre le rassemblement ici avec l'armée. Il faut trouver c'est un Blonde, enfin c'est Pierre Humi qui reste, je pense qu'ils ont un camp quelque part, mais je ne sais pas où. Oh l'erreur que j'ai faite ! Il va m'être très fatal. Eh bien sûr, il y a un architecte qui m'attaque en haut, sinon c'est pas drôle non plus. Euh ouais, ok, les gars, les gars, youhou, pourquoi il m'a... Ohlala, bien sûr. Il faut envoyer Savarin s'occuper d'eux, ça c'est un peu dégueulasse pour la part de vous. Il faut s'y attendre. Il y a plus tôt de portée. Il y a plus tôt de portée. Il faut débrouquer des Portée. Il faut débrouquer des Portée. Il faut toucher des Portée. Il faut décalle de son roi, mais il faut débrouquer ses Bon on va commencer à trebler ce château déjà il faut qu'on va commencer à empêcher ralentir la production de mangoudaï c'est surtout ça de l'artuil qui va être prioritaire ici on n'a rien je vais quand même explorer sur un malentendu là c'est quand c'est des camps on va commencer à t'arrêter on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal on a eu 9 éléphants de guerre d'élite ravager la petite base je pense qu'il y aura pas trop de soucis il y a quelques tours mais les éléphants ont 7 d'armée au tir donc ça va en plus on a du paladin en renfort alors que demander de plus je vais taper c'est-à-dire toi tu viens là ah oui ça fait un instant du cavalier feu 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 ils ont encore rasé un trébuchet les sacs bon c'est bien le château là il est ralenti par contre les deux très bons mois ça commence à se sentir donc là un éléphant ça fait 28 de dommages bruts oh il y a deux autres éléphants alors qu'on avait zappé oh il y a deux autres oh Sous-titrage ST' 501 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 Ok c'est pas mal Je pense que si on reste cette forteresse au sud on va se faciliter beaucoup beaucoup de choses Par contre on va taper cette porte Ah il y a une tau On va taper cette tau et on se t'entrapera ce qu'on peut Je vais rapprocher mes tirailleurs début ici Les 12 éléphants là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez maintenant on va taper la base Je vais essayer d'avoir tous les bâtiments à porter Comme ça on rasera tout progressivement C'est tout ce que je vais pouvoir donner Allez par là vite Tapez moi ce château là si ça Bon la bonne nouvelle c'est que la rue Sarelli n'ont pas d'amination 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 ultime Nos grands rivaux les un blanc sont affaiblis Il est temps de reprendre ce qui nous revient de droit Et bah tiens Quelle l'ordure ces goûts turcs là On va raser les un blanc d'abord il faut terminer avec eux en priorité Alors il y a une position là Il y a une tour là Il y a un camp Donc c'est ce que je crois Bonsoir Loubou Bienvenue à toi Comment vas-tu ? Bienvenue en l'an 557 Avec un affrontement entre l'Empire Sassanite Perse Et les un blanc Et quelques goûts turcs maintenant Donc là c'est que la première bataille que je fais On a encore 15 affaires en tout Ce qui va être un tout petit peu long Donc là on a 3 trèbes On va continuer d'avancer Ah bah bravo Loubou Félicitations pour la victoire ultime Mais que l'autre c'est un peu dommage Ah puis On perd encore On perd tous nos trèbes là Il y a bien que le cache On a localisé le dernier camp des Pia 1 On va essayer de les détruire pour être tranquille On va passer là Et on va essayer de les détruire J'avoue qu'il faut faire spawner 3 trèbes Les paladins Je vais en rajouter 4 Et 1 chamulier Ok Bon ça va ici on s'en est sorti Donc l'autre turque nous attaque Ah d'accord Vous êtes comme ça Je suis à moitié étonné Bon on va faire des défenses On va s'en prendre à la case Et on le sort en rond à le temps D'autres paladations Ah non j'ai pas vu Moomone Là c'est des archers de cafture Il y a une dure qui est passée auparavant Ah y'a une dure qui est passée auparavant Ah y'a une autre curie Thierry aussi Je vais sortir mieux mes chameaux de l'heure J'en rajouter un Vous les avez tous C'est ça Cameliers Chameliers parmi Hop vous revenez Bon ils ont réussi à se débarrasser de tout ça On va envoyer les douze éléphants de guerre sur le Fofomi On va rajouter un autre chameliers Et un Moom Qu'est ce que vous pouvez m'en donner Qu'est ce qu'ils sont ? Qu'est ce qu'ils sont ? Les archers de cafture Bah tiens Ça va tranquille C'est la fête ici Le gros D1 blanc Il est en train d'y passer Ah non ça suffit Il est ussard Il est en train de s'en occuper Il est en train de s'en occuper Ça devrait aller Là j'ai un essau sur le Fofomi Reculer reculer Au moins ici on peut tenir des coctures Avec les troupes qui nous envoient Ok on a tout clean ici On a un trêve J'ai quelques renforts en plus là Par ci par là ça devrait aller j'espère Ah on a peut-être un éléphant dans le table dommage Je le reforme et un Elle est assez tournue cette bataille C'est la plus ancienne mais ouf Bon ici on n'a plus rien Force de carnage complice Allez tapé streb Les pires 1 c'est bon C'est réglé Reculer reculer d'abord Bon c'est pas mal On a une poignée de renfort là Ça c'est que l'apéritif Tu vois ce qui m'arrive dessus Mais bon ça se monte On va taper cette tour Je vais reculer avec mon paladin Je vais commencer à taper le reste des bâtiments D1 blanc Je vais y arriver C'est parti C'est parti D2 blanc C'est parti C'est parti Merci C'est un impéritif unique. Vite tapez mon streb. On va commencer à taper un peu dans les infrastructures militaires. Les savanes vont calmer les scies. Il y a du renglant ici. Les paladins vous allez me charger ici. Et je vais envoyer les 4 trébuchets s'occuper de ce château isolé. Je pense qu'une fois qu'on a rebattu ce dernier château, on sera tranquille. On va se concentrer sur les gorts turcs. Mais je dois tirer dessus. Malgré le manque de vente. Le manque de vente. Le manque de vente. Quatre sons. C'est un peu le manque de vente. Il y a un peu de pillons. J'essaie d'aller choisir ce qui nous attend là avec ses savaran et ses savaran. Ok, on a réussi à se débarrasser d'un blanc, donc ça c'est l'objectif qui est à terre peuplie. Maintenant il faut rejoindre, on va essayer de se regroupager avec notre armée ici. On va traverser et on va atteindre les gog turcs comme ça. Ok, ça sort de l'archer de carb en masse. Tapez là, tapez là. Paladin, l'échart, l'archer de chaveu et le cavalier. Je reste juste cette porte, c'est pour me faire un passage. Allez, je vais ressentir toutes nos forces ici. Deux tireurs d'élite Je vais pouvoir m'acheter un peu de pierre 5, est-ce que je peux faire un château ? Je vais le mettre là si jamais les corps turcs reviennent ici Ils auront un château pour les accueillir Ça devrait être pas mal Ok Allez, une autre petite force ici Il y en a qui ont passé un sale quart d'heure C'est moi qui vous le dis Ils n'ont plus beaucoup de villageois Enfin, les corps turcs normalement Parfait Parfait On n'a plus de bois ici On va peut-être déplacer le camp de boucheron Là, celui-là, on va le... Là, j'ai même pas trop amélioré le bois, tiens Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'entre les corps turcs On va avoir vite l'avantage Parce qu'ils sont les deux unités Hussard, enfin, caladier et légère Et archer de cave Et on a les unités parfaites pour les contrats Paladin et... Chameulier et tirer Allez, on a 20... On a 20 chameuliers 11 paladin 12 éléphants Une dizaine de tirailleurs Et de... Cataphractère Savaran Moi, je dis, ça passe Allez, j'ai rasé cette tour Ok, là, on a un réseau de tours à éliminer, d'accord Je vais me taper cette tour-là, maintenant Mais il faut pousser, hein Là, le seul truc qui est un peu chiant, entre guillemets C'est le fait que les archers de caveurs sont périmés C'est plus vite se gérer, de la main Allez, on relève l'éléphant de guerre ici Il est très bien tiré là-dessus Les paladins, les chameuliers veulent les reculer déjà Là, il y a un camp de guerre, de ce que je comprends On va essayer de les cartonner Ils sont posés de contraindre les deux turcs à abandonner, ce serait cool En tout cas, il y a de l'action, hein Il y a besoin de l'action, il y a besoin de servir, hein Ouh, il commence à prendre cher, hein Les prêtres, c'est bon Ok, ils rassemblent encore des troupes, ils ont pas compris On va essayer de trébucher le château On va essayer de trébucher le château Ça va peut-être pas passer comme je dois le voulait à cause de ça C'est abusé, ça Bien joué Alors là, on l'étoit Vous ventilez, tout ce qui reste Alors là, on a encore 10 archers de cave Ok, bah c'est pas mal Donc il y en reste ceux qu'on n'a pas à aller chercher On va se regrouper parce qu'il reste de nos troupes Hum Alors les gars, pourquoi vous allez par là ? Ah oui, tout le monde en avait se casse, d'accord, ok Ils ont pas mal d'archers de cave Mais je pense que ça devrait passer Je vais raser cette tour d'abord Il charge Ça y est, c'est fini Les gocs turcs sont battus également C'est la fin de cette nuit Première bataille historique Ok, attends, c'est peut-être pas totalement fini On va essayer d'aller chercher ce zoo Vous avez vaincu nos habitoyables archers de cavalerie Très bien Nous tiendrons notre promesse Et battrons en retraite derrière l'oxus Nous voilà enfin débarrassés de ces exigeantes tributaires accablantes L'empire perse peut à nouveau prospérer Oui Ah, elle a été dure Une bataille historique, une Ouais, franchement Les imbrus, ils étaient bien costauds On va tourner chercher Pour pas les gocs turcs, ça allait Ils étaient dans un coin de la map concentré Pour que les troupes, ça pouvait se gérer Maintenant, on va voir ce qu'on nous attend Pour cette fin de première bataille historique Les Huns blancs étaient puissants Mais trop désorganisés Pour faire face sur plusieurs fronts Lorsque les Perses et leurs alliés turcs Lansèrent un double assaut Les Huns blancs paniquèrent Les puissants guerriers perses Et les habiles archers de cavalerie turque Écrasèrent leurs ennemis désorientés En l'espace de huit jours Après la victoire perse à Bukhara Les Huns blancs tombèrent dans l'oubli Et goc turc et perse Se partagèrent le territoire conquis Sous l'ère de Khosrow La Perse redevint un rival de taille Pour l'empire byzantin Tandis que les turcs s'installèrent Sur les anciennes terres des Huns blancs Ouais du coup Ils se sont fait bouffer les Huns blancs Ça c'est cool Et les turcs ils arrivent derrière On était largement au dessus des armées Mais le problème c'est que les Huns blancs et les pierres C'était un peu chiant j'irai Mais bon on a réussi à en s'en débarrasser Et ça c'est le plus important Tu n'as qu'une bataille pour une bataille historique Non 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 Mais je veux dire j'en ai déjà fait une C'est le plus important C'est le plus important C'est le plus important